Ce lundi soir, on accueille Alberto Prunetti pour ce livre Odyssée Lumpen, traduit de l'italien par Anne Echnoz. On a avec nous Serge Codrupalny qui va assurer une partie de l'interview, mais surtout la traduction. Ce livre, on a reçu ces dernières semaines, il y a tout un débat en France autour de ce que la littérature peut politiquement. On a invité Leslie Kaplan et Nathalie Quintan, il y a tout un débat là-dessus. Alberto Prunetti prend le problème un petit peu par un autre bout et il fait ce qu'il appelle de la littérature de la classe ouvrière. Dans ce livre, Odyssée Lumpen, c'est complètement l'histoire d'un jeune italien qui vient d'un monde ouvrier en déclin ou en tout cas déclinant et disparaissant et qui se retrouve à être un petit peu le bon élève de sa famille et qui se retrouve à aller découvrir le précariat anglais dans les années 80 et les années 90. C'est un peu la découverte, le frottement entre une culture et une éthique ouvrière classique et les nouvelles formes de travail insufflées et promues par le tachérisme. Le héros, l'anti-héros de ce livre, se retrouve à travailler dans une pizzeria et à découvrir la vie derrière les fourneaux, les conditions de travail, à aller déboucher les toilettes d'un supermarché, d'un mall, d'un centre commercial, d'être plongeur dans une cantine, bref, on le suit au fil de ses pérégrinations et de sa découverte des nouvelles formes de travail. Alors, sur le quatrième de couverture, on dit que le livre est un petit peu à la croisée entre Ken Loach, Orwell et Lovecraft. Ça me paraît assez juste. Mais alors donc, pour commencer, pour nos auditeurs et auditrices qui n'ont pas fait leur classe dans le marxisme, Alberto, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par lumpen ? Ok. Cosa intendo par lumpen ? Ok, et le termine lumpen est une tradition plus longue que l'utilisation que j'en fais moi ? Ok, et le termine lumpen est une tradition plus longue que l'utilisation que j'en fais moi ? Et si dois être sinceres, le meu background familial ? C'est lié à mon enfant familial ? C'est plus vicino à quelle qu'à un temps s'appelait l'aristocratie operaie ? C'est plus proche de ce qu'à une époque on appelait l'aristocratie operaie ? L'aristocratie ? L'aristocratie ouvrière. Si. Perché mio padre era un operaio specializzato. Mon père était un ouvrier specialisé. Con un bon salario. Avec un bon salaire. Une tuta blu qui avait une grande professionnalité ? C'était un ouvrier qui avait une grande professionnalité. Une tuta blu, c'est-à-dire le blu de travail. C'est-à-dire la distinction avec, comme aux Etats-Unis, le blu collard et les autres. Paradoxalement, en Italie, nous avons eu des scéli où les enfants faisaient le meilleur des leurs parents. En Italie, nous avons eu des scéli dans lesquels les enfants faisaient des boulots meilleurs que ceux de leurs parents. Pour tous les glorioses 30, non ? Les années du boom économique. Pour toutes les 30 glorioses. Les années du boom économique. Mais à moi, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est le contraire. Je me suis retrouvé dans une condition de travail pire que celle de mon père. Et donc, je me suis retrouvé dans les couches inférieures de la classe ouvrière britannique. Et je ne l'ai pas vraiment choisi, je l'ai accepté. J'étais allé en Angleterre pour trouver un travail et apprendre un peu la langue. 20 ans. J'étais allé en Angleterre pour trouver un travail et apprendre un peu la langue. Je suis allé dans une agence où on m'a envoyé faire un travail de nettoyage des tables dans un centre commercial. Mais il y a beaucoup d'étudiants Erasmus étaient prêts à faire ce travail. Et je, en réalité, n'avais aucun soutien économique, sinon le travail que j'avais fait. Et moi, j'avais aucune aide économique en dehors du travail que j'avais fait. Et ils m'ont dit que pour continuer à travailler là, j'aurais dû travailler dans la manutenzione des bagnes. Et on m'a dit que si je voulais continuer à travailler là, il faudrait que j'aille travailler à la manutenzione des toilettes, des WC. Et donc, plus qu'autre, j'avais fait un travail qui était à la metà entre l'hydraulique, le manutenteur et le cleaner. Donc j'avais fait un travail qui était à mon chemin entre celui de plombier et de nettoyer. Et puis j'étais allé dans une cuisine, dans une mence scolastique, dans les dernières 6 mois. Et puis j'étais allé dans la cuisine d'une cantine scolaire. Et là, je faisais le commis de cuisine. Le laveur de vaisselle. Le plongeur. C'est un travail qu'a fait aussi Georges Orwell dans la Dèche à Paris et à Londres. C'est un travail qu'a fait aussi Georges Orwell dans la Dèche à Paris et à Londres. J'ai pensé comme un peu Jack London dans le peuple de l'Abisse. Je ne sais pas quel titre exact en français. C'est l'histoire de son immersion dans le sous-proletariat de Londres. Moi aussi je pouvais raconter cette histoire. Mes collègues étaient des sous-proletaires. Certains avaient des problèmes avec la loi. Certains avaient des problèmes de santé mentale. Certains étaient simplement des personnes très vulnérables qui n'avaient pas réussi à trouver un meilleur travail. Et j'étais un peu comme ces derniers. J'étais un peu comme eux. Et moi j'étais au milieu d'eux. D'accord. Alors pour revenir sur le terme de Lumpen et pour aller un peu plus loin. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans la grammaire marxiste il y a cette idée qu'il y a la classe ouvrière. Mais ce qui fait qu'elle va devenir prolétaire c'est que c'est la conscience qu'elle a d'elle-même dans sa condition etc. Et chez Marx le Lumpen c'est le sous-proletariat. C'est-à-dire que c'est la classe ouvrière qui n'arrive même pas à être ouvrière ou qui n'arrive même pas à avoir de conscience de classe. Et donc qui est un peu bonne à acheter. C'est un peu les rebuts de la société. Et donc ce qui est assez intéressant dans ton livre, enfin dans le titre en tout cas, c'est pas un livre de théorie marxiste. Mais ce qui est assez intéressant c'est que tu prends cette idée de Lumpen qui normalement est considérée négativement pour en raconter l'Odyssée. Et en fait le livre c'est une espèce de vis-à-vis entre le héros, enfin le protagoniste principal, donc toi tes expériences là-bas, et son père. Son père incarnant une classe ouvrière, un monde ouvrier qui donc est en train de s'absenter, en train de disparaître. Et le héros, toi, qui en gros se bat entre d'un côté cette disparition et de l'autre ce qu'il en reste. Et en fait ce qu'il en reste c'est essentiellement, j'ai l'impression dans le livre, parce qu'il n'y a pas de possibilité de grève, il n'y a pas de possibilité de syndiquer, etc. Enfin toutes les armes historiques de la classe ouvrière disparaissent avec cette arrivée du précaria. Mais pour autant il reste des éléments etiques. Et notamment, il y en a un qui est un petit peu amusant, c'est que dans le livre, ton père te donne les dix commandements du bon travailleur entre guillemets. Est-ce que tu peux nous le redire là, si tu les as de tête ? Si, effectivement, j'ai commencé à travailler dans un contexte très différent de celui de la classe ouvrière dans lequel j'ai grandi. Mais j'ai aussi trouvé une sorte d'orgueil de faire partie de la classe ouvrière dans la Grande Bretagne. Par exemple, j'ai commencé à travailler dans cette campagne scolaire en bougeant beaucoup et en allant très vite. Et un de mes collègues de travail m'a quasi mis les mains à dosse, disant de moi, parce que sinon tu nous mets tous dans la merde. Et un de mes collègues de travail m'a quasiment collé au mur en me disant ralenti parce que sinon tu nous mets tous dans la merde. Et donc, en réalité, c'était une étique. En réalité, il y avait une étique. Une étique du travail. Une étique du travail. L'idée était que le travail était quelque chose qui n'était pas beau et que nous devions battre contre le travail que nous demandions de faire. Et donc, il y avait toute une série de pratiques, de sabotage, de ralentir le flux de travail. Et donc, il y avait toute une forme de sabotage pour ralentir le flux du travail. Et il y avait aussi un terrible classisme, un mépris de classe à notre égard. Et il y avait l'impression que les managers, les boss, étaient des ennemies. Et ça, par exemple, on ne voit pas dans la restauration en Italie. Et ça, par exemple, on ne voit pas dans la restauration en Italie. Parce que la conduzione des ristorants en Italie est beaucoup de type familial. Parce que dans la condition de la restauration italienne est très souvent de type familial. Donc, il y a toutes des logiques paternalistiques et de contrôle. Il y a des formes de contrôle paternaliste. On fait tous partie de la même famille, on doit travailler tous ensemble. Mentre, en Angleterre, ces postes sont tous en franchising. Alors qu'en Angleterre, tous ces endroits sont en franchising. C'est une logique très évidente d'adversité, d'opposition. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais en tout cas, j'avais l'impression que mes collègues étaient sortis d'un film comme Trainsporting. Peut-être que la mia expérience a été un peu particulière, un peu eccéntrica. Peut-être que ma l'expérience a été un peu particulière, un peu excentrique. C'est pour ça que j'ai essayé de la restituer sous une forme littéraire. J'ai cherché des références aussi extrêmes et parodiques. J'ai cherché des références aussi extrêmes et parodiques. C'est pourquoi les camarades de travail sont des pirates à la manière de Stevenson. Et les adversaires de classe sont des créatures d'aspects gélatineux. À la manière de Lovecraft. Je vais lire un bout parce que dans le livre, ton père qui incarne la classe ouvrière, il t'inculque ce qu'il considère être les dix commandements que n'importe quel ouvrier doit respecter, se doit de respecter et respecte où qu'il soit dans le monde. Je lis juste ce passage. Ce truc des dix commandements que les collègues et moi on a toujours respecté. Va pas imaginer qu'avec tes diplômes, tu pourras devenir le chien-chien du patron. Va pas imaginer que tu pourras pisser sur nos dix commandements et filer droit. Mais c'est quoi ce truc, je demande ? C'est des règles qui valent sur n'importe quel chantier. Même si tu pars travailler à l'étranger ou que tu te sers du théodolite plutôt que de la soudeuse. Des règles simples. Donne un coup de main à tes collègues. Fais grève. Lèche pas le cul du patron. Sois pas un jaune. T'acharne pas si tu dois te battre. T'en prends pas trop à ceux de pise. C'est des humains eux aussi. Méfie-toi des rupins. Si une grosse tête t'appelle monsieur, gaffe à tes fesses. Plus une ou deux maximes qui ne me reviennent pas là tout de suite. Des règles universelles. Qui valent partout où se trouve la classe ouvrière. Dans le monde entier. Un type qui est allé sur une plateforme offshore en Ecosse m'a dit qu'on les applique même en mer du Nord. C'est les mêmes. Tous pareils. Donc, petit, œil ouvert, poignée solide et pas de blague. Et tu dis mais fais pas le malin. T'es mon garçon et tu ne peux pas trahir les règles. Si tu te mets à faire de la lèche pour l'argent, je te prends un coup de pied même le jour de ton diplôme. Maintenant, va étudier. Donc, est-ce que tu as réussi à respecter ces dix commandements ? Il y a un aspect de contexte important. Il y a un aspect de contexte important. Il y a un aspect de contexte important. Ces règles sont dites par le père ou fils. Au moment où le fils lui demande de faire l'école qui conduit à l'université, de faire le lycée plutôt que le collège. C'est-à-dire un circuit qui va plutôt vers l'université. Et cette chose était vue par un suspect de mon père. Car ceux qui faisait l'école étaient des creatures, pour lui, qui lui chiamait « 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 » » » » » » Et donc, mon père a résisté à l'idée que je devais faire des études. Et quand j'étais accété, j'ai dit « « « que je veux tę étique » Donc quand il a arrêté, il lui dit « « « j'accéf » » importante, à autre manière. Au fond, mon écriture est une manière de tenir parole par rapport à mon père, c'est-à-dire de devenir écrivain, mais ne pas devenir un traître à sa classe. Oui, c'est un détail qui est à la fois amusant et très intéressant, c'est que le titre français, c'est Odyssée Lumpen, mais le titre original, c'est 108 mètres, le nouveau héros de la classe ouvrière. Est-ce que tu peux nous dire à quoi correspondre ces 108 mètres qui traversent un peu tout le livre ? Oui, c'est un peu drôle. En fait, à l'extérieur, le titre change parce qu'on ne comprend pas les éditions étrangères parce qu'on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire ces 108 mètres. Je suis né dans une ville industrielle qui s'appelle Pionbino et déjà le nom se fait penser au plomb et devant Pionbino il y a l'île d'Elba qui est connu surtout en France parce que c'était un lieu d'exil de Napoléon. Mais en réalité l'Elba est famosa, Elba en latino se dit Ilva et Ilva est le nom de l'acierie en Italie. Mais en réalité Elba ça vient du mot Ilva et Ilva c'est l'acierie. Il nom de l'acierie. Pardon non, Ilva c'est le nom de l'acierie sur Elba. Et parce que l'Elba était le plus grand dépôt de ferro de l'antiquité. Parce que Elba était le plus grand dépôt de ferro de l'antiquité. Et donc c'est la zone de la métallurgie. C'est la zone de la métallurgie. Depuis les Etrusques au Moyen Âge. Fino à 2014. Jusqu'à 2014. Quand ils ont fermé l'alto forno. Quand ils ont arrêté l'alto forno. Et 3 jours fa ils ont iniziato à distruggerlo, à smontarlo et à battrelo. 3 jours plus tôt ils ont commencé à distruggerlo et à battre. Et donc pour années et années la particularité de Piombino c'était de produire les binaries des ferroviaires de toute l'Europe. La particularité de Piombino c'était de fabriquer les rails de ferroviaires de toute l'Europe. Et la lignea plus longue, il taglio plus lungo de produzione era un binario de 108. Et la dimension la plus longue de rails c'était 108 mètres. Ok. Et puis c'est un taglio plus piccolo. Après il y a des mesures plus petites. Depende si on envoie les rails à l'Austria, ou si on envoie les rails à l'Austria, ou si on envoie les rails à l'Iran, ou si on envoie les rails au Maroc, à l'Allemagne ou à l'Iran. Et cette histoire de Binari était un peu... C'était l'orgueil de certains amis mes amis qui travaillent à l'Austria. Parce que chaque fois qu'on déplaça son cul sur le train, et c'est un travailleur de Piombino qui travaillait à l'Austria de l'Austria. Et donc ça c'est l'explication du titre. Le sous-title c'est un rapport avec la notion de héros. Et donc ça c'est l'explication du titre, le sous-title c'est un rapport avec la notion de héros. Et donc spesso c'est une idée aristocratique ou borghese de l'héroe dans la narrativa. Souvent il y a une conception bourgeoise aristocratique du héros dans les romans, dans les récits. L'héroe est quelqu'un qui sveille la matinée et transforme la réalité. Contra mille adversités, sconfigge draghi, sconfigge nemici. Contra mille adversités, contre l'ennemi. Mais à la fin il se forge une conscience meilleure qui transforme le monde en quelque chose de différent. Mais à la fin il se forge une conscience meilleure qui transforme le monde à la fin. Mais l'expérience des personnes communes, des personnes de classe operaia, est une autre? Mais l'expérience des personnes communes, des personnes normales de la classe ouvrière est différente. Et le monde ne se transforme pas avec l'action individuelle d'un héros. Le monde ne se transforme pas avec l'action individuelle d'un héros. Et si va bien, les choses... Il peut d'ailleurs si les choses vannent... Il jour après sont peggiori de ce qu'ils sont aujourd'hui. Si ça se trouve, le lendemain est pire qu'aujourd'hui. Et peut-être que c'est seulement avec l'action collective qu'on réussit parfois à changer les choses. C'est seulement avec l'action collective qu'on réussit parfois à changer les choses. Et vouer à l'échec. D'accord. 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 Enfin, moi, les passages que j'ai trouvés les plus touchants, c'est ceux où, justement, affleure une éthique prolétarienne, une éthique plébéienne, qui se retrouve évidemment à être en but à l'ordre des choses et aux rapports sociaux extérieurs et dominants. Et donc, il y a cette scène vraiment très chouette où tu racontes être à une soirée avec d'autres jeunes comme toi, mais pour le coup, plutôt des bourgeois. Du lycée, du fameux lycée littéraire. Et donc, là, c'est une question d'une bouteille de vin. Je lis ce petit passage. C'est un petit peu long, mais je pense que ça vaut le coup. J'adore ce passage. Alors, donc là, c'est ton ami qui explique qu'il ne faut pas que tu boives le vin. Alors, nous, bien énervés, on commence à boire son vin et il nous arrête, tandis que je viens de déboucher un Brunello, 8 ans d'âge. Il dit non, ça, c'est un vin à siroter, je pense. Et allez, ça recommence avec la coupe. Le mouvement circulaire, l'aspiration avec les dents comme s'il faisait froid et le crachement. Je lui réponds, t'es sûr ? Parce qu'on a une belle soif. Il rétorque. Si vous avez soif, buvez de l'eau. Celui-là, il est millésimé. C'est un vin de médiation. Il faut le laisser respirer dans un décanteur pour le boire le lendemain. Gros malin, je me dis. Demain, je ne serai plus là. Alors, je lui fais un grand sourire. Je colle la bouteille à ma bouche. Après l'avoir mise dans l'axe avec mon épine dorsale, mon gosier monte et descend au rythme des gorges de vin. Glou, glou, glou. Je siffle d'un trait la bouteille de Brunello. Élégant et profond dans sa scansion aromatique. Séduisant dans sa douceur enveloppante. Je m'essuie la bouche du dos de la main que je nettoie ensuite sur l'arrière de mon pantalon. Et en regardant notre hôte dans les yeux, je lâche un rô de satisfaction. Caractère floral, bel accent poivré, subtil, veine minérale, fruité, frais, aérien, panaché et épicé, avec des notes fumées. Une longue et magistrale éructation gastrique avec un final péremptoire en conclusion. Après quoi, je m'incline, tel un interprète de Paganini devant l'ovation du public. L'autre devient hystérique et nous fout dehors. Moi et mon ami qui ne cesse de répéter mécaniquement. Oh, mais t'as pas essayé le papier aux chiottes ? Il est pas pareil que chez moi. C'est vrai, c'est pas pareil. Il y a un autre monde hors des quartiers ouvriers. Et les bizarres, c'est nous. Et c'est ce monde-là qui compte, qui est à la mode, qui gagne. La moyennisation, le dernier bobard raconté aux Italiens, est le mot d'ordre de ces années-là. Assez puer le pauvre, le vieux, le travailleur, loisirs, vacances, shopping, dégustation, dépilation, diète, déshumidification des pièces, transpirer, d'accord, mais seulement en salle de sport. Allez, on profite de la vie et on arrête de souffrir et de se fatiguer comme les vieux ou les paysans. Une bulle qui éclatera vingt ans plus tard en laissant le pays sur un tas de décombres. Et nous, nous, on fait pas partie de ce monde. On va encore voir les matchs sur les terrains boueux le dimanche. Eux, ils vous parlent de la mer Rouge et des Alpes-Suisses, d'Ibiza et des Maldives, de ski nautique et de ski alpin. Et moi, je réponds quoi ? Je réponds par un roux. Fruiter, aérien, presque floral, voire minéral. Et puis, je tourne les talons et je m'en vais. Et si vraiment je dois dire quelque chose, je raconte à quel point ma morsure de l'âne peut être dangereuse. Que je sais faire jusqu'à 100 jongles avec le ballon. Que j'ai des châtaignes dans ma poche. Que je donne dix coups de pédale en faisant une roue arrière. Et eux, ils rigolent et me prennent pour un débile. Et moi, je me plonge dans mes livres et je rêve de fuir cette terre où les humains utilisent un décanteur et du papier hygiénique triple épaisseur. J'imagine une planète de solitude où une rose m'attend sous une cloche de verre. Ou bien non, un char avec une mitrailleuse Gatling, comme dans un western de Penkipa. Ce serait mieux. Mais je ne sais plus quelle question je voulais poser à partir de là. Je pense qu'on pourrait peut-être parler aussi des personnages qu'on trouve dans ce livre qui sont quand même représentatifs de différentes figures de la classe ouvrière. Et il y a diverses personnages qui sont. Par exemple, c'est le personnage du cantant, le chanteur lyrique des Bouchers de Chiotte. Je pense que ça peut être intéressant. On me demande souvent si je les ai inventés, ces personnages, parce qu'ils semblent trop exzessivement caricaturants. Et c'est vrai que la caricature, pour moi, c'est ma forme de comique. Comme te montre ce passage sur la dégustation du Brunello. Mais c'est vrai que la galerie des personnages humains que j'ai raconté, c'est vraiment réaliste. Et c'est vraiment réaliste. Par exemple, il y avait ce dégusteur de Chiotte. C'était une personne un peu malade de cœur et très obèse. C'était malade du cœur et très obèse. Et qui avait un aspect physique presque bourgeois avec un nœud papillon, des bretelles. Et qui avait une passion feticistique pour la polizia à mani nude des décesses autorités. Il y avait un feticisme fécal pour le débouchage à mani nude des chiottes bouchées. Il y avait un appassionato de musicals de la BBC des années 50. Tu étais aussi un passionné de musicals de la BBC des années 50. Il y avait un aspect physique qui ricordava le cantante d'opéra Pavarotti. Il y avait un aspect physique qui rappelait Pavarotti, le chanteur gris. Et dans la chanteur gris où on donnait à manger aux enfants, c'était un vieux acteur qui avait eu un Ictus. Un vieux acteur qui avait eu un AVC. Un acteur radiofonique spécialisé dans l'opéra de Shakespeare. Un acteur radiofonique spécialisé dans l'œuvre de Shakespeare. Qui pour la sua maladie non riusciva seulement à faire des lavori minimum wage. Qui pouvait, à cause de sa maladie, ne faire plus que des boulots à salaire minimum. Et qui transformait l'acte de servir les repas en une performance théâtrale. Peccato que c'était suddicé d'une manière dégustante. Par ailleurs, il était d'aspect physique assez dégoutant. Enfin, il était vêté d'une manière assez dégoutante. Et suddava, diciamo, il sudore lui collava dentro au piatto. Et sa sueur tombait dans les plats qui servaient. Il avait cette unghia sporca, nera, qui filava dans le purée des enfants. Il plantait son ombre noir dans la purée des enfants. Et puis il y avait une femme irlandesse qui faisait finta d'être inglese. Et puis il y avait une femme irlandesse qui faisait semblant d'être inglese. Qui pour tant d'années avait nascé son accent pour ne pas avoir une forme de discrimination. Elle avait une façon de parler très classe moyenne et supérieure. Pas du tout classe ouvrière. Perché se l'era costruita, no? Comme finition, comme masque, era ce qu'il y avait cette espèce de masque de l'accent. Però puliva l'accessi, no? Mais elle nettoyait les chiottes. Et m'assemblava une espèce de signora Marple, comme ces giallis d'Agatha Christie, que regarde mia nonna dans la télévision. Elle avait une espèce de Miss Marple, comme dans les polaires d'Agatha Christie. Et donc il y avait cette richesse de un matériel humain, plein de féril, mais aussi de dignité. Il y avait donc cette richesse de matériel humain, pleine de blessures, mais aussi de dignité. Et ces sont-ils-là sont-ils mes compagnons, et j'ai pu... J'ai ressenti le besoin de construire les limites et l'ombre, non? Et ça, ça a été mes compagnons de travail, et j'ai eu envie de les restituer de manière... avec leurs ombres et leurs lumières. mais je voudrais revenir un instant sur la lecture de ce passage parce que le thème de la comicité est fondamentale dans maie scrittura surtout après Amianto, c'était un livre un peu triste sur la malattie de mon père parce que le thème du comique est important dans mon travail parce que mon père, l'histoire précédente, celle de mon père, était triste c'est celle de sa mort à cause de l'Amiante donc ton livre précédent paru chez Agone Agone, si, publié par Agone, exactement et je ne voulais pas donner l'idée que les histoires d'opérailles devraient être tristes je ne voulais pas donner l'idée que les histoires ouvrières devraient être forcément tristes les histoires d'opérailles sont pleines d'humour, de sarcasme, d'un attestement de, comment dire, de sberleffo en fronte des potentes les histoires ouvrières sont pleines d'humour, de comique et aussi de moqueries par rapport aux puissants et j'ai essayé de raconter dans ces pages des questions qui sont sociologiques et donc, à travers ces pages, qui ont un contenu sociologique, qu'on peut dire en France, de personnes qui ont grandi sans capital culturel ? je pense à Bourdieu avec son livre sur la distinction sur le capital culturel ? je pense à Bourdieu avec son livre sur la distinction sur le capital culturel ? et, effectivement, je suis allé à l'école, 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 à l'école et à l'université, je me suis confronté à un monde que je ne connaissais pas donc, un monde de casse avec beaucoup de livres ? le monde de l'art, le monde des livres ? si, de casse, de personnes... le monde de papier, le monde de livres ? et donc, des personnes qui avaient des gustes diverses de ceux des mes parents ? et, au final de la semaine, nous voyons voir les partites de l'art ? donc, un monde de gens qui avaient des gustes différents de ceux de mes parents, nous, à la fin de la semaine, on allait voir les partites de foot et, le foot, le calce, c'était tout pour nous ? Non voyons voir les mostres d'art ? le foot, pour nous, c'était tout, on n'allait pas voir des expositions d'art donc, je me suis senti tout d'un coup une personne appauvrie, qui ne valait rien et, peut-être, la maie écriture est un tentatif de... de... de riscattare... personnes similes à quelles de la maie famille et, parce que non est vrai que ces personnes non valgent nulle, quand elles sont débrouillées et donc, mon écriture est peut-être une façon de vouloir... pour racheter les personnes de ma famille, ces personnes qui ne valent rien non vengono nulle si sont condannées au paternalisme, au razzisme, au conservatorisme ? si elles sont condannées par le razzisme, le conservatisme ? et c'est ce qui se passe quand leur imaginaire est débrouillée ? ces personnes sont racistes et... ces personnes sont condannées à la rancœur, au ressentiment ? ces personnes... ces personnes... ces personnes... alors, nous voyons que ces histoires de ces vies sont des histoires pleines de solidarité... de partage... et d'un imaginaire qui peut vraiment transformer les choses... les derniers années, quand, après 20 ans, ils nous disaient que la classe ouvrière n'existe plus ? et ça, on l'a vu en Italie, quand, après 20 ans, durant lesquels on nous disait que la classe ouvrière n'existait plus ? il y a eu une très forte mobilisation ouvrière à Florence... il y a eu une très forte mobilisation ouvrière à Florence... autour de la tentative de délocalisation de l'impiant GKN... autour de la tentative de délocalisation de l'établissement GKN... et est née une lutte d'opération bellissime, qui a porté en route 40 000 personnes... il y a eu une lutte ouvrière très belle, qui a mis 40 000 personnes dans la rue... et qui, dans ce lieu, de l'usine, a donné naissance à un festival de littérature ouvrière... qui a été suivi par quelque chose comme 4 000 personnes... je voulais juste faire un commentaire sur la question du comique... c'est que, parfois, quand on dit... quand on pense à... quand on dit, ah, le livre est drôle... on va s'imaginer que c'est une espèce de comique un peu farfelu... mais là, en fait, je trouve que ce qui fonctionne... ce qui fait que le livre est vraiment drôle, et ce qui fonctionne... c'est que c'est comme si, en fait, le livre assumait les nouvelles formes du travail... et donc de l'indignité et de l'humiliation dans la période actuelle du capitalisme... même si c'était il y a 20 ans... ce que je veux dire, c'est que, pendant très longtemps, la classe ouvrière, ce gros bloc... ont souhaité, ont espéré qu'elle tire sa dignité du fait de se sentir co-responsable de ce qu'elle produisait... et là, typiquement, c'est ce qui est raconté avec les rails de 108 mètres... Non... Non, mais je termine, et après, tu l'auras... Voilà, donc il y a eu toute une période du capitalisme où on voulait que les ouvriers se projettent dans leur production... et qu'ils tirent une fierté de cette production. Et là, en fait, ce que le livre raconte, c'est un peu le stade d'après du capitalisme et du travail... où, en fait, face à l'humiliation que représente le travail, la seule manière de rester digne, c'est justement pas de se projeter dans son travail... mais c'est de le rejeter, c'est de détester le travail, de le mépriser, de trouver toutes les petites solidarités avec ses collègues... et donc, dans le fond, de réussir à rire à la fois de l'insignifiance et de l'humiliation. Et c'est ça, en fait, ce qui fait que le livre est drôle, c'est qu'il arrive à être en phase avec à la fois ce qu'est le travail aujourd'hui... et à la fois ce qu'est peut-être la conscience de classe minimale de nos jours, qui est de haïr le travail. Je suis d'accord, c'est difficile d'être fier du travail que tu fais quand tu travailles dans de telles conditions. Et dans le travail qu'on fait maintenant, c'est plus l'ennui que la fatigue, souvent, qui te tue. Même si, en Italie, aujourd'hui, on a encore trois morts au travail par jour. En tout cas, comment tu peux être fier de un travail qui te tue ou qui t'ennuie ? L'idée, c'est qu'on ne peut plus être fier du produit final, puisque le produit final c'est un chiotte des bouchons. Exactement, parce que, si un bouchon est pulé, personne ne se dit qu'il est beau, grâce à la personne qui l'a pulé. Le bouchon est pulé quasi pour magie, non ? C'est seulement quand il est sud, je me dis, où est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il doit pulir le bouchon ? Parce que, par exemple, les toilettes propres, personne ne dit « Ah, c'est super, les toilettes sont propres ! » C'est comme si c'était propre par magie. Invece, quand le poste est sud, si la toilette est sud, alors s'incavoleront avec les cliniques ? En fait, s'il est dégueulasse, alors là, les gens s'énervent contre ceux qui n'ont pas nettoyé. Mais le travail est fait, il est devenu invisible ? En fait, le travail qu'il fait est rendu invisible maintenant. Ultima chose, moi, la dernière chose que je voudrais, c'est que tu nous dises peut-être un mot sur ta conception de la littérature working class, ce que tu en penses, le tableau que tu en fais un peu général, et le travail que tu essayes de faire avec ta collection en Italie. Tu as compris ? Oui, oui. Dicons que, en fait, jusqu'à 10 ou 12 ans, il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas un mot pour désigner cette idée de littérature ouvrière. Non, seulement dans les années 70. Sinon, le souvenir des années 70 sera porté aux années 70. C'erano les poètes opérailles et les chiamavano les selvagges, comme un misto d'accondiscendence. Et dans les années 70, il y avait ceux qu'on appelait les poètes ouvriers, qu'on appelait aussi les poètes sauvages, avec une certaine condescendance. Un peu d'atteignement exotico-primitiviste, non ? Un peu d'atteignement exotico-primitiviste, non ? C'est-à-dire de la part des critiques bourgeois qui voyaient une forme de primitivisme chez eux. Alors qu'en réalité il existait en Grande Bretagne une tradition de littérature working class très forte. Et puis j'ai aussi approfondi la littérature proletarienne en France des années 30. J'ai pensé qu'il y avait aussi une tradition de littérature ouvrière en Suède. Et ultimement, dans les derniers années, aussi en Cine. Et même en Cine ces dernières années. Une littérature non de parti, anzi. Pas une littérature de parti, une littérature qui menait vraiment de la classe voyelle. Et donc, après avoir écrit mon dernier livre qui terminait la trilogie de littérature working class, donc là c'est le deuxième celui dont on parle. Et puis c'est le troisième. Après j'ai créé une collection auprès des éditions Allègres qui s'appelle «Littérature working class ». Et dans cette collection on a essayé d'importer en Italie quelques exemples significatifs de littérature, surtout venant de Grande Bretagne, de littérature ouvrière. Pour explorer aussi une dimension de la classe ouvrière très différente de mon expérience. Pour restaurer une dimension de la littérature ouvrière très différente de mon expérience. Donc, par exemple, l'expérience de vrais sottoproletaires, de vrais Lumpen, de vrais Lumpen, des femmes de la classe voyelle. Qui ont eu des vies très différentes de la mienne. Le livre dont je suis le plus fier a été écrit par un expropriétaire de Nottingham. Qui s'appelle «The Hunter ». Qui s'appelle «The Hunter ». C'est été notre best-seller, d'une certaine manière. C'est été notre best-seller, d'une certaine manière. Le titre est «Solidarité coata » en italien. Le titre en italien est «Solidarité » en italien. «Solidarité » en italien. «Solidarité » «Solidarité de voyou » Il a appris à écrire à 24 ans en prison. Il a appris à écrire à 24 ans en prison. Leggendo les opères d'Angela Davis. En lisant les œuvres d'Angela Davis. Et d'Antonio Gramsci. Et d'Antonio Gramsci. Parce que lui, il avait été en tol depuis son plus jeune âge. dans des établissements pour enfants, des établissements fermés pour enfants. Et, sostanzialmente, il a appris à lire. Il legeait à lire les quadernes du carcère du Gramsci avec le dictionnaire et toutes les trois proches, elle searching la parole ? Il lisait Gramsci en allant chercher tous les trois mots dans le dictionnaire. Et, piano piano, il a connu un vocabulario et il a réussi à raconter la sua histoire. Et petit à petit il a réussi à se constituer un vocabulaire et à raconter son histoire. C'est une histoire terrible de violences familiales. Mais aussi de l'orgueil entre les dernières personnes dans la catéine alimentaire de l'économie du capitalisme. Mais aussi de la fierté d'être dans les derniers, dans l'échec du capitalisme. Et enfin, l'ultima chose, après la collane... Lui est un gay, non ? C'est aussi un homosexuel, oui. Au début, il est très fluide en réalité, maintenant, probablement, il vous répondait de non, au passé aussi. C'est plutôt représentatif de nouvelles sexualités, disons plutôt. Il était homosexuel, fluide. Il est beaucoup question d'orientation sexuelle de gens dans ses mémoires. Et... Il a été un sex worker, tra l'altro. Il a été un travailleur du sexe. Et lui accetta l'uso de cette parole, qui n'est pas accepté de tous, même si considère le travail qu'il a fait, une forme de violence sexuelle. Il accepte ce mot, même si il n'est pas accepté par tout le monde, et s'il considère aussi que ce travail est une forme de violence sexuelle. Et donc, après ce travail d'éditorial, que je faisais en professionnel, c'est dire dans la solitude... On a fait un nouveau pas avec ces ouvriers de la GKN, qui avaient lancié ce projet de mobilisation et de assemblée permanente à l'intérieur de l'usine. Nous avons créé un projet qui s'appelle Convergences Culturelles, où des ouvriers et des travailleurs de la culture se rencontrent et travaillent ensemble. Et nous avons créé le premier festival de littérature ouvrière à l'Italie et sans doute en Europe. En fait, il y en a eu un a Bristol en 2021. En fait, il y en a eu un en 2021 à Bristol où j'ai été invité et où je suis allé. C'était très intéressant, mais c'était un événement assez petit. C'était très intéressant, mais c'était dans un lieu loué, un événement culturel comme il y en a tant d'autres. Nous avons pensé de faire un événement où la fabrique et la communauté circonsante la fabrique s'y rencontrassent. Nous avons cherché à faire un événement où l'usine et la communauté culturelle se rencontrent vraiment. On a essayé de parler de livres avec les opérailles. Par exemple, les opérailles ont fait un rédition dédié à l'opéra de Joseph Pontius. Donc nous avons fait, mais ce qui est important à dire, c'est que ça, ça s'est passé dans l'usine occupée. Dans la fabrique et dans l'assemblée permanente. Sous le contrôle des ouvriers. Sous le contrôle des ouvriers. Et donc les ouvriers ont mis en scène des œuvres. Mais le jour avant de créer cette chose, de donner lieu à cette chose, la propriété, la propriété, qui n'était pas viva d'un mois, la propriété de la fabrique ? La veille du jour où on devait faire ça, les propriétaires de l'usine... ont menacé de dénoncer tous ceux qui ont participé au festival. Ils ont menacé de suivre en justice tous ceux qui viennent au festival. Parce qu'ils ont construit l'usine comme un lieu de production, même si ils n'ont jamais mis les pieds dans ce lieu. Mais le statut des travailleurs des années 60 dit que la fabrique est aussi un moment de création de culture, non seulement de production de merce. Les ouvriers des années 70 disaient déjà que l'usine n'est pas seulement un lieu de production de marchandises, mais aussi de production de culture. Et donc, ce qu'on a fait cet événement culturel ? Et donc, en faisant ça, ils ont fait beaucoup de publicité à l'événement. Si, si, les journaux ont repris cette notizie. Ces poursuites judiciaires ont fait beaucoup de publicité à l'événement. Et sont arrivate quasi 4000 personnes au festival. Et eux, ils s'attendaient à recevoir 500 personnes. C'est presque 500 personnes. Ils sont arrivés quasi 4000. Et il en est arrivé quasiment 4000. Et c'était vraiment une sorte de fête collective. Les personnes qui cantaient, qui piangaient, étaient fortes. Ça a été une sorte de grande fête collective où les gens pleuraient et chantaient en même temps. Et nous les faisons dans un peu plus d'un mois, maintenant. On va le refaire dans un peu plus d'un mois. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Donc, Odyssée Lumpen, édition luxe, Alberto Prunetti. On vous remercie, on vous conseille. Et voilà. Traduction de Anne Echelot. Traduction de Anne Echelot.